Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal des produits de bourse de l'UPSA du lundi 11 juillet. C'est la douche froide sur le front de l'emploi aux Etats-Unis. Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de juin nettement moins bons qu'attendu. Fond plié le 4, le CAC de 1,67% et le renvoi vers les 3 900 points à 3 913 points. Les banques sont les plus affaiblies par ces chiffres décevants. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole perdent près de 4%. A Wall Street, les marchés payent évidemment cette remontée du chômage américain. Un taux de chômage qui est à 9,2% au plus haut depuis décembre dernier alors que le marché l'attendait stable. Résultat à la clôture, le Dow Jones lâche 0,49% à 12 657 points et le Nasdaq 7 0,53% à 2860 points. Du côté des valeurs, Google abandonne 2,18% après avoir suggéré davantage de coopération avec Facebook et Twitter, dont il est concurrent depuis le lancement de son réseau social Google+. Du côté des matières premières, le baril de brut perd de 1,34$ à 96,31$. L'euro lui s'établit à 1,42$. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. Graphiquement, le titre se situe dans une dynamique baissière à moyen terme. La borne haute de son canal descendant fait actuellement office de résistance vers les 28,10€. La moyenne mobile simple à 50 jours est orientée négativement et fournit un bon niveau de résistance aux alentours des 27,50€. Dans ces conditions, une poursuite de l'attente baissière en direction de 25,48€ et des 22,74€ est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du bar en poutre EDF à 4866T d'unicrédit au prix d'exercice de 25€ et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.